Nouvel épisode de la respiration en bref, avec cette question fondamentale, les respirations lentes, par exemple de type utilisée en cohérence cardiaque, sont-elles capables d'améliorer l'oxygénation du sang ? Bonjour, Jean-Marie Defossé de l'école de coach respiration, plongeons sans attendre dans ce sujet passionnant. Que dit la science ? Eh bien, tout d'abord, intéressons-nous à une révision, un article de synthèse, un review, consacré spécifiquement aux respirations lentes. Curieusement, dans ce travail pourtant complet et très instructif, il n'y a pas une ligne sur l'oxygénation. J'ai été intrigué et j'ai essayé d'en savoir plus, car comment se fait-il qu'à de nombreux endroits, on entend tellement dire que les respirations, particulièrement les respirations lentes, sont bénéfiques parce qu'elles accroissent l'oxygénation du corps. J'ai cherché des références sur le sujet et je n'ai finalement trouvé, disons que, celle-ci. Il s'agit d'une publication dans un journal de faibles indices. C'est souvent le signe que l'article a été refusé ailleurs et souvent, ce sont des articles de moins grande qualité, méthodologiques ou de contenu. Dans cet article, qui est pourtant fréquemment cité, il est indiqué que les respirations lentes improve oxygenation, c'est-à-dire améliorent l'oxygénation. À l'intérieur du texte, cette phrase est soutenue par deux références. Curieusement, si l'on s'intéresse à ces deux références, on trouve d'abord une première référence qui traite d'effet de meilleure oxygénation, mais dans un cas très particulier. Il s'agissait de personnes atteintes de déficience cardiaque et qui avaient une saturation en oxygène qui était autour de 91%. En fait, ces personnes étaient en manque d'oxygène chronique, en hypoxie, et dans ce cas, effectivement, en cas d'hypoxie, les respirations lentes et profondes permettent de restaurer ou de tendre à restaurer une oxygénation normale. Deuxième référence qui est citée, Il s'agit d'un article qui, lorsque je l'ai lu, ne mentionne pas du tout des faits de respirations lentes sur l'oxygène. Donc, en résumé, les références qui sont faites à cet article pour soutenir l'idée qu'il y aurait un effet oxygénant des respirations lentes ne sont valables que dans le cas de personnes qui ne sont pas en bonne santé, qui ont soit des problèmes de déficience cardiaque, soit, je l'ai vu dans d'autres articles, des problèmes chroniques pulmonaires. Mais pour une personne, vous et moi, je vous souhaite en tout cas en bonne santé, eh bien, les techniques de respiration lente ne permettent pas d'améliorer l'oxygénation du sang. La principale raison de cette situation est que notre corps est quasiment constamment au maximum de ses capacités de fixation d'oxygène. Et donc, vous avez beau utiliser des techniques respiratoires, vous n'arriverez pas à faire plus que le quasi-maximum. Voilà la raison. En conclusion, faisons attention aux arguments qui sont avancés lorsque l'on cherche à mettre en avant les pratiques respiratoires. Les pratiques respiratoires ralenties sont très intéressantes pour le bien-être, pour la santé. Mais leur force ne réside pas dans leur capacité à améliorer l'oxygénation sanguine si vous êtes en bonne santé. Mais alors, en quoi les respirations ralenties sont-elles bénéfiques ? Eh bien, ce qui est prouvé scientifiquement, c'est qu'elles augmentent la flexibilité au niveau système nerveux autonome, système nerveux général, y compris le conscient, et au niveau psychologique. Autrement dit, elles stimulent l'activité positive du nerf vague. En conclusion, je ne peux que vous conseiller de faire en sorte de réduire votre niveau global de stress-inflammation afin que votre respiration spontanée soit elle-même ralentie et posée. C'est ainsi que vous profiterez au fil de chaque heure de la journée et chaque heure de la nuit de ses propriétés, non pas sur l'oxygénation du sang, mais sur la stimulation positive du nerf vague. Je vous souhaite de prendre soin de vous, je vous invite à prendre soin des autres et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada